... Bonsoir à tous. Avant de faire l'ouverture protocolaire, je voulais vous... J'aimerais vous voir si nombreux. Une mise en garde. Vous êtes assis sur des sièges assez traîtres. Entre l'assise et le dossier, vous avez une gouttière, enfin c'est le creux. Et énormément de portables et d'autres objets, mais c'est des portables qui m'inquiètent, ont tendance à glisser de vos poches ou de vos sacs et à tomber. Et quand vous vous relevez, hop, l'assise casse le portable. Donc faites bien attention à ce petit gros détail. Gardez vos portables d'une manière qui ne glisse pas dans cette gouttière. Parce qu'hier, on a eu des collégiens, on a eu 4 portables cassés. Donc, ça douille à la fin. Bien, Yann, je crois que nous allons y aller. Est-ce que... Donc là, c'est bon, on commence. Donc, bonsoir à tous. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ravi de vous voir aussi nombreux. On a bien fait de basculer sur le grand auditorium. Au nom du président, du nouveau président, devrais-je dire, de la Bibliothèque nationale de France, Gilles Pécou, qui, je précise, et ça peut en intéresser certains, qu'il est l'ancien recteur de l'Académie des Universités de Paris, ou plutôt recteur des Universités de l'Académie de Paris, dans le bon sens. Donc, au nom de Gilles Pécou, je vous souhaite la bienvenue. Je déclare ouverte cette finale de l'Eurovision. Et que vous dire d'autre ? Que le meilleur gagne. Vous serez tous le meilleur. C'est impossible, mais ça arrive. Et j'appelle M. Lefebvre à me rejoindre pour la seconde ouverture. Merci à vous. Bonjour. Je suis représentant de la Faculté des Lettres et je parle au nom de Béatrice Pérez, qui est la doyenne de la Faculté des Lettres qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle m'a demandé de la représenter. Elle accorde une très grande importance à ce concours et plus encore à l'éloquence. Et elle est très heureuse que ce concours remporte un tel succès, non seulement à Sorbonne Université, mais à l'UTC et en général dans l'Alliance Sorbonne Université. Pourquoi elle accorde une si grande importance à l'éloquence ? Je n'ai pas préparé de discours puisqu'on m'a dit que l'heure était à l'improvisation, mais je dirais que c'est pour trois raisons, principalement. La première raison, je ne vous l'apprendrai pas puisque vous êtes des maîtres dans le domaine, c'est que la sincérité ne suffit pas et que, par conséquent, même quand on parle des choses du cœur, il faut mettre de l'éloquence et savoir trouver les mots. La deuxième raison, c'est que même la vérité ne suffit pas. Et quand on parle même vrai, il faut savoir trouver les mots et faire preuve de ce qu'on appelle de la rhétorique et de l'éloquence. La troisième raison pour laquelle il faut cultiver l'éloquence est la raison suivante, c'est que depuis Tacite, vous le savez, l'éloquence se développe particulièrement dans les démocraties et les pays turbulents. Dans les régions turbulentes, dans les universités turbulentes, dans les facultés turbulentes. Et donc, savoir parler, savoir s'exprimer, dire ce que l'on veut, avoir le courage de la vérité, ce que Voltaire, je crois, appelait l'éloquence sublime, me paraît aujourd'hui comme hier, toujours d'actualité. Voilà. Voilà ça qu'elles étaient grosso modo les trois raisons pour lesquelles Béatrice Pérez aurait plaidé pour l'éloquence et pour ce concours. Je ne vais pas parler davantage. Encore quelques mots. Nous sommes tous très impressionnés par le haut niveau de ce concours, par la sélection très forte qui a été, si je puis dire, mise en œuvre, par le haut niveau de ce concours et la Faculté des lettres, Béatrice Pérez et moi-même, adressons tous nos voeux de succès aux candidats qui méritent tous également de remporter ce concours. Merci beaucoup. Alors, nous sommes trois, mais nous n'allons pas parler trop longtemps. Nous sommes trois parce que nous sommes les trois co-organisatrices de ce concours, enfin de ces concours, puisqu'il y a deux concours. Un concours lycéen organisé par Ludivine Fustin et un concours étudiant Fleur d'éloquence organisé par Delphine Chedaleux de l'UTC et par moi-même, Sophie Marchand de la Faculté des lettres de Sorbonne Université. Donc, je vais commencer par remercier toutes les personnes grâce à qui cette finale est possible et grâce à qui nous sommes réunis ici. En premier lieu, la BNF qui nous accueille dans un auditorium bien plus confortable que le magnifique en filiard dans lequel nous étions pour la demi-finale. C'est des fauteuils qui cassent les portables mais enfin, on est quand même mieux assis que dans l'enfilia. Donc, merci François Nida. Pour Sorbonne Université, nous remercions évidemment le niveau universitaire et Pierre-Marie Chauvin qui a participé au jury du second tour qui ne peut pas être là ce soir mais qui s'intéresse beaucoup à ce concours et qui souhaite être tenu au courant des résultats de la finale. Merci aussi à la faculté des lettres donc au décanat à la doyenne qui ne pouvait pas être là mais qui nous a fait part et aussi par la voix de David Lefebvre de son intérêt pour ce concours. Merci donc à David Lefebvre qui a bien voulu venir ouvrir ce concours cette finale aujourd'hui et qui participera au jury. Merci à Frédéric Billet qui avait manifesté son intérêt aussi. Merci à l'UTC qui organise des formations qui participent à l'organisation du concours. Alors merci encore à plein de gens. D'abord merci aux candidats aux candidats des trois tours. Ce concours c'est un concours qui se fait en trois tours. Delphine vous expliquera un peu la manière dont ça se déroule mais enfin nous avons entendu beaucoup de beaux discours depuis le premier tour. nous avons entendu beaucoup de beaux discours en demi-finale. J'espère que j'arrive pas à voir mais enfin peut-être que certains demi-finalistes ou certains participants du premier tour sont là et voilà ça a été un plaisir de les écouter on serait très heureux de finir cette aventure avec eux. Merci aux formateurs parce que Fleur d'Eloquence c'est un concours qui est adossé à une formation d'une vingtaine d'heures et donc nous avons des formateurs présents ce soir et d'autres qui malheureusement ne sont pas là donc merci à Emmanuel Ostrovski merci à Joseph Rottener merci à Lucas Lallemand merci à Édouard Boutet et à Guillaume Moitara qui va nous rejoindre très bientôt. Et puis merci au jury merci au jury des trois tours je ne peux pas citer tous les membres du jury des premiers et deuxièmes tours mais je vais citer les membres du jury de ce soir donc outre Ludivine Delphine et moi qui allons pour une fois voter feront partie du jury ce soir alors il n'y a pas d'ordre alphabétique j'ai mal organisé mes notes donc David Lefebvre Juliette Dross qui est une ancienne organisatrice du concours donc qui le connaît parfaitement Jean-Christophe Abramovici qui est le directeur de l'UFR de littérature française à la faculté des lettres Bernard Engel qui est un spécialiste de la parole Ludovic Faure qui est inspecteur et qui est responsable je ne voudrais pas dire des bêtises tu le présenterais mieux que moi de l'éloquence et Grégoire Goubi qui nous fait le plaisir aussi de participer à ce jury qui est comédien et qui a lui-même si j'ai bien compris participé et gagné à un concours d'éloquence donc éloquencia pas n'importe quel concours d'éloquence voilà et il reste encore un dernier remerciement mais c'est le remerciement le plus important parce qu'il s'adresse à des gens sans qui rien de tout ce concours n'aurait été possible et donc je vais vous demander d'applaudir collectivement toute l'équipe de la direction des affaires culturelles de la faculté des lettres de Sorbonne Université particulièrement alors en fait on les applaudit tous mais je voudrais qu'on applaudisse particulièrement Alice Poisson qui a repris l'organisation du concours cette année et qui a fait un travail extraordinaire et qui nous a énormément aidé donc Alice merci beaucoup mais aussi le problème c'est qu'Alice on la remercie toujours mais elle n'est jamais là parce qu'elle est toujours en train de régler un problème en coulisses donc Yann il faudra lui dire si elle n'est pas là donc merci à Yann Migoubert que tout le monde connaît qui est le grand chef de la direction des affaires culturelles merci à Yann Dominic merci à Aurélie Dorval et merci à tout le monde merci à toutes les bonnes fées qui vous ont fait entrer qui ont contrôlé vos billets qui enfin voilà toutes ces personnes sont fondamentales pour Fleur d'Eloquence et merci et je me taire alors donc je vais vous présenter très succinctement rassurez-vous le concours c'est la 12ème édition cette année du concours Fleur d'Eloquence donc nous entrons dans l'adolescence de ce concours donc comme l'a dit Sophie c'est un concours qui réunit pour le concours étudiant des étudiants de Sorbonne Université et des étudiants de l'UTC et qui est accolé donc l'université de technologie de Compiègne et qui est qui s'accompagne en fait d'une formation d'une vingtaine d'heures d'une formation accélérée puisque tout a lieu voilà avant le premier tour du concours qui a lieu en mars cette formation elle permet en fait d'amener en demi-finale et en finale de ce concours des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas nécessairement une formation en lettres qui n'ont pas nécessairement vocation au départ à embrasser l'éloquence et c'est en ça que Fleur d'Eloquence est un concours particulier et particulièrement intéressant donc le concours a lieu en trois tours le premier tour a eu lieu en mars il y avait une soixantaine alors pour la partie étudiante je laisserai Ludivine tout à l'heure parler de enfin tout de suite parler de la partie lycéenne pour la partie étudiante il y avait une soixantaine d'étudiants et étudiantes à concourir pour le premier tour ils avaient eu ils et elles avaient eu leur sujet une quinzaine de jours avant je crois donc le sujet ils avaient le choix entre deux sujets et ils avaient le choix de la thèse donc à l'issue de ce premier tour dix candidats et candidates ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale la demi-finale a eu lieu en avril donc en Sorbonne dans la salle l'exceptionnelle salle Louis Liard un petit peu impressionnante aussi pour certains et certaines d'entre eux et le deuxième tour est particulièrement difficile parce que là le sujet est donné aux étudiants et aux candidats et candidates cinq heures avant et donc ils ont enfin en tout cas ils et elles ont cinq heures pour préparer en loge et enfin pour préparer le discours du soir donc c'est un tour très très difficile et donc à l'issue de ce deuxième tour quatre candidateux ont été sélectionnés pour participer à cette finale elles ont reçu leur sujet il y a une dizaine de jours en plein milieu d'un week-end d'un mea culpa et donc voilà elles ont eu une dizaine de jours pour préparer leur sujet je laisse Ludivine vous présenter le concours lycéen merci 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 Delphine je serai très rapide parce que je sais que vous voulez écouter les candidats et les candidates très rapidement l'histoire de ce concours est née d'une rencontre avec le directeur des affaires culturelles donc on l'a déjà applaudi mais c'est vrai que Yann Migoulbert nous a fait confiance nous lycéens et nous a permis d'intégrer cette belle équipe et ensuite on a eu la confiance de Delphine Sophie Carine précédemment l'année dernière nous étions invités en tant qu'invités de ce concours et nous n'avions fait que le premier tour en réalité pour les lycéens et cette année nous avons adopté la même démarche que celle des étudiants avec les trois tours le premier tour était un peu identique il y avait une cinquantaine de lycéens de trois lycées différents donc le lycée François Rabelais de Paris de Porte de Clignancourt Paris 18ème qui avait été invité l'an dernier à ce lycée donc c'est joint le lycée Jacques de Cour dans le 9ème et le lycée Edgar Kiné également dans le 9ème et donc il y avait une cinquantaine de lycéens en premier tour au deuxième tour ils étaient une dizaine et là ce soir ils sont deux donc il y a deux élèves un élève du lycée Jacques de Cour et une élève du lycée François Rabelais qui vont donc concourir sur un même sujet donc pour nous c'est un grand honneur et puis c'est une belle réussite cette association lycée université dans le cadre de la cordée et des cordées de la réussite et vraiment merci pour cet accueil et puis pour cette belle organisation nous avons organisé le concours lycée en parallèle et on s'est retrouvés au moment du deuxième tour le soir pour écouter les étudiants et les lycéens et ce soir ils vont donc concourir ensemble les lycéens parleront en premier puis les étudiants et c'est un seul et même jury qui va les évaluer donc c'est symboliquement fort et c'est un symbole qu'on apprécie et qu'on chérit voilà donc j'espère que l'année prochaine il y aura encore d'autres lycéens d'autres arrondissements pour nous rejoindre et participer à cette belle aventure je tiens simplement pour finir quelques mots puisque je me dois aussi de remercier et j'ai l'envie forte de remercier ma direction voilà madame surtout madame Puel qui a été présente tout au long de ces deux années madame Gennani nouvellement arrivée et mes chers collègues sans qui rien n'aurait été possible et tous ces élèves qui ont cette envie cette soif de parler d'avoir quelque chose à nous dire c'est beau de vous entendre et on hâte de le faire voilà merci à vous alors je vous dis simplement un mot sur le déroulement de la soirée Ludivine tu peux peut-être rester là parce que tu sais tu vas présenter les lycéens pardon donc on va comme l'a dit Ludivine entendre d'abord les deux candidats lycéens ensuite les quatre candidates étudiantes qui ont eu la consigne de s'exprimer sans notes en tout cas avec une feuille maximum donc ce sera un discours globalement libre de notes et ça rend évidemment l'exercice d'autant plus intéressant mais aussi d'autant plus difficile pour elle ensuite le jury se retirera en loge pour délibérer pendant ce temps là vous aurez sur scène une discussion avec les candidats candidates les formateurs animés par Guillaume Ouattara qui devrait arriver tel un Deus ex machina il a je crois des problèmes de transport qui jouera à la perfection son rôle de monsieur loyal qu'il joue très bien et ensuite nous reviendrons annoncer les résultats les candidats et candidates vous seront présentés successivement par Ludivine qui va présenter les deux candidats et candidates lycéennes et puis ensuite Emmanuel Ostrovski et Joseph Rotner vous présenteront les chacun donc chacune leur tour les candidates étudiantes donc vous présenteront la candidate et son sujet et la thèse qu'elle défendra donc Emmanuel Ostrovski et Joseph Rotner font partie de notre merveilleuse équipe de formateurs de ce concours voilà merci à vous et je te laisse alors la première candidate est donc Cassandra Ganda qui est du lycée François Rabelais qui a eu donc comme sujet on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et elle va répondre à l'affirmative donc c'est à dire je précise parce qu'il y a une négation dans la question elle va donc défendre la légèreté de la jeunesse voilà on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et ensuite il y aura donc Jules Antunes qui lui a donc également le même sujet on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et va répondre à la négative la nouvelle jeunesse la génération Z cette génération qui bientôt tiendra les rênes du monde dans l'inquiétude de tous pourtant à 15 ans Greta Thunberg commence sa lutte mondiale pour l'écologie à 16 Rimbaud écrit déjà ses premiers poèmes à 17 les frères Lebrun commencent à gagner au ping-pong ces exploits qui paraissaient si grands si inatteignables même pour quelqu'un de plus âgé ont pourtant été atteints et dépassés mais alors quelle est la clé de ce succès ? Est-ce un talent dépassement l'entendement humain une concordance du destin permettant à ces jeunes de réaliser leurs rêves ou ne serait-ce pas plutôt du sérieux ? En effet on n'a rien sans rien et plus le sérieux est grand plus le succès l'est Mais alors quel est ce fameux sérieux ? Au premier abord on pourrait penser qu'être sérieux c'est ne jamais rire ne pas avoir d'émotion ne pas être humain mais et pardonnez mon vocabulaire cela ne s'appelle pas être sérieux cela s'appelle être chiant Alors cher juré je pars dans ma tâche pour vous démontrer qu'un jeune peut être sérieux Et y a-t-il une discipline plus sérieuse que la science ? Je ne pense pas Et quand je pense à la science et à son utilisation au quotidien je me remémore une conversation que j'ai eue avec un ami littéraire Je tentais verbalement de lui faire comprendre que l'eau de la mer n'est pas bleue Mais si comme aujourd'hui j'avais eu les ingrédients nécessaires j'aurais pu lui montrer cette expérience somme toute simpliste mais très efficace Prenons donc un verre Plaçons-y du sel Puis de l'eau Mélangeons ensuite la solution pour que cela soit similaire à la mer Et d'orce déjà on observe que cette eau n'est point bleue Je pourrais certes la mettre à la lumière mais cela ne changerait rien Et alors cher juré le fait qu'un jeune de 15 ans ait pu devant vous exécuter une expérience n'est-elle pas une forme de sérieux ? Car si comme moi vous pensez que oui Alors je pense qu'aujourd'hui j'ai fait preuve de sérieux Et ma camarade Cassandra qui défend pourtant la position contraire fait pour moi preuve du même sérieux Mais assez parlé de moi Maintenant intéressons-nous à la fiction et aux personnages sérieux qui sont présents Et je ne sais pas vous mais quand je pense personnages sérieux malgré sa jeunesse je pense Harry Potter Car oui de ses 15 à 17 ans il n'a certes pas été l'élève le plus sérieux scolairement de Poudlard mais il a su développer des activités extrascolaires Et cher juré quelles activités Car rappelons que ce jeune a permis la sauvegarde du monde fictif de J.K. Rowling Mais après tout on pourrait penser que M.Potter n'est qu'un cas isolé un héros presque légendaire Or quand on s'intéresse à l'une des oeuvres théâtrales les plus connues nous vient un autre exemple Hamlet Et voici une autre forme de sérieux Le sérieux mettant en avant la rigueur Car si on s'intéresse au jeu que mène Hamlet on comprend vite la rigueur à toute épreuve qu'il faut exercer pour feinter la folie pour tromper jusqu'à sa propre mère Mais pour revenir à la réalité je veux vous parler d'une fille Une fille talentueuse avec un sérieux immense Ce même sérieux qui l'a poussé du haut de ses 17 ans et 1,50 m à monter une fabuleuse aventure Celle d'emmener des élèves du lycée Jacques-de-Cours au concours Fleurs d'éloquence En compagnie de son amie de toujours lue et là elle m'a formée de longues heures du rang me disant tantôt Jules tu n'écris pas une dissertation Alors sois fluide serpente entre la langue utilise les mots à ton avantage Et c'est grâce à son sérieux qu'aujourd'hui je donne le meilleur de moi pour présenter la meilleure des prestations possibles Alors oui Mesdames et Messieurs Les jeunes qu'ils soient fictifs ou réels sont sérieux Et cela est une bonne nouvelle Car quand les jeunes agissent ils agissent en grand et sont capables du meilleur Alors je vous en conjure Ne nous prenez plus pour des larves informes tout juste bons à scroller pour l'éternité Et pour compléter ma logorie permessez-moi de citer quelques présidents en disant ceci Mangez des pommes et au revoir Après les deux étudiants que vous venez d'entendre les deux lycéens pardon que vous venez d'entendre on va écouter les quatre candidates étudiantes du concours. Tout d'abord, Alice Dorot. Son sujet est « Faut-il cultiver son ignorance ? » Et elle répondra à l'affirmative. C'est ce qui est marqué sur la feuille. Donc, elle répondra à l'affirmative. Et après, on écoutera page Magnus Limani, qui, sur le même sujet, « Faut-il cultiver son ignorance ? » répondra à la négative. Non, c'est bien ça. Moi aussi, je me suis fait peur. Franchement, c'est vendredi. Je dois vous faire une confidence. Être un génie, comme vous avez pu le voir, ça m'épuise. Non, c'est vrai, je n'en peux plus d'être en permanence, éblouie par l'éclat de mes propres lumières. Pardonnez-moi, ce sont mes chevilles qui enflent. Non, je disais qu'être un génie, c'est épuisant. Et à mon plus grand désarroi, je ne suis pas de ceux à qui l'ignorance vient dès la naissance. Je ne suis pas de, oui, vous les connaissez, ces pionniers de la bêtise humaine, ces surdoués de l'inculture, ces prodiges de l'imbécilité. Non, j'aimerais montrer de telles prédispositions, hélas, quel destin tragique. Au club sélect des Benets, je me suis vu refuser l'entrée. Non, pour moi, la quête de l'ignorance, c'est un travail du quotidien. Et en la matière, je fais preuve d'une rigueur exemplaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, si les principes méritocratiques sont bien en peine pour gagner la course à l'excellente, il faut dire qu'ils sont encore assez efficaces dans la course à la médiocrité. Non, moi, comme vous, illustre jury, brillant public, on fait ce qu'on peut, j'ai besoin de cultiver mon ignorance. En fait, c'est comme ça que je prends soin de moi. Et puisque vous êtes en veine, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma petite routine de self-care. Alors, vous allez voir, ceci est très simple, peut-être réalisé à la maison, en toute sécurité, pour un coup modeste et sans avis médical. Pour cultiver votre ignorance, il vous suffit de vous rendre dans le kiosque le plus proche de chez vous, armé de la modique somme de 2,30 euros. Et pour cette somme, voyez à quelle merveille vous aurez accès. Un magazine, voici. Je vois des regards choqués dans l'Assemblée. Oh, la mécréante, elle a ramené un voici à la BNF. Non, cultiver son ignorance, c'est essentiel. Moi, je dirais même que c'est une question de santé publique. D'ailleurs, je vous en fais la promesse, moi, présidente, je fais rembourser voici par la Sécu. Mais quand même, avant de poser mon diagnostic, quelques précautions s'imposent. Primo, je vous assure, je vous promets, je ne suis presque pas aussi arrogante que ça en réalité. Prenez mon mot ou non. Et secondo, je prends tout ça très au sérieux. Non, le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un sujet très sérieux. Et j'espère, que dis-je, je suis certaine, que mon réquisitoire achèvera de vous convaincre de ce qui relève finalement de l'évidence. Il faut cultiver son ignorance. Alors, je sais bien que ça peut paraître absurde, ici, dans ce temple de la connaissance, d'encenser l'ignorance. Aussi, je tiens à vous rassurer. Vous savez, j'ai pour la raison humaine la plus grande des considérations et pour la connaissance qu'elle produit la plus grande des admirations. Mais si j'habite cette terre en être humain doué de raison, je l'habite aussi et surtout, comme l'écrivait un auteur allemand dont je n'aurais pas l'audace d'essayer de prononcer le nom, je l'habite aussi et surtout en poète. La poésie. Voici ce à quoi nous sommes toutes et tous destinés. La contemplation de ce qui est inexplicablement beau. Pourtant, c'est un usage qui se perd de nos jours. Voyez à quoi nous mène notre quête boulimique de connaissances qui nous pousse à vouloir tout rationaliser, tout comprendre, tout expliquer. Nous ne savons plus voir la beauté. Alors moi, je refuse de faire partie de ceux qui encensent cette perte de sens, qui brûlent d'impatience de priver nos existences de cette magie qui en est pourtant l'essence. Je refuse de m'abandonner à cette dangereuse névrose, celle de ceux qui imposent qu'on expose impudiquement toutes les causes et effets qui composent ce monde grandiose. Je refuse de chanter les louanges de ceux qui s'adonnent à ce sinistre chantier, celui d'enfanter un monde des enchantés. Car c'est un monde immonde qui se crée lorsque l'humain oublie tout ce qu'il y a de sacré dans tous ses secrets. Elle serait bien terne, notre terre, privée de tous ses mystères. Mais ce n'est pas tout. Il faut cultiver son ignorance car il n'est jamais bon de tout savoir. Et ça, vous allez voir, vous serez d'accord, c'est sûr. Voulez-vous vraiment savoir lequel les enfants a le préféré de vos parents ? Coucou maman, coucou papa. Voulez-vous vraiment savoir ce que pensez réellement vos amis de vos expérimentations capillaires du premier confinement ? Voulez-vous vraiment savoir que votre partenaire a trouvé particulièrement saillant le pantalon de cet insupportable employé de préfecture qui n'a toujours pas renouvelé votre carte d'identité ? Par l'expérience. Non, il faut cultiver son ignorance parce que c'est souvent nécessaire pour se protéger. Et aujourd'hui, j'argumenterai que c'est plus nécessaire que jamais parce que le péril est bien plus grand qu'il n'y paraît. Je sais que vous aussi, vous la sentez, cette guerre silencieuse qui fait rage. Nos pauvres cerveaux sont en permanence bombardés d'informations. Chaque jour, nous sommes exposés à plus de 15 000 stimuli informationnels. Oui, les géants du numérique bataillent avec acharnement pour la moindre seconde de notre attention. Nos cerveaux surchauffent, on frise la surtention. Moi, je me dis qu'à force, on va finir par tous disjonctés. Vous savez, moi, quand j'allume la télévision et qu'en quelques minutes à peine, je suis assaillie par cet afflux de messages affreux et superflux, je n'ai qu'une envie. Débrancher la télé, la jeter par la fenêtre et tant qu'à faire, m'y jeter avec. Mais je sais ce que certains d'entre vous pensent. Cultiver son ignorance, n'est-ce pas un acte de lâcheté ? Alors, je le reconnais, c'est vrai, je me suis posé la question. À l'heure où la peur et la haine de l'autre ne cessent de gagner du terrain dans les urnes, à l'heure où le vivant agonise partout sur notre planète qui brûle, à l'heure où des milliers d'enfants innocents périssent sous les bombes à Gaza, n'est-ce pas d'une révoltante indécence de se faire l'apôtre de l'ignorance ? À ce sujet, j'ai plusieurs choses que je voudrais vous dire. Je voudrais commencer par un aveu. Peut-être est-ce un aveu de lâcheté ? J'ai peur et j'ai honte aussi. J'ai honte parce que chaque jour, face au malheur du monde qui semble se multiplier de toute part, je me sens complètement dépassée. Je suis forcée de constater mon usure autant que mon impuissance. Alors oui, c'est vrai, parfois, je choisis de cultiver mon ignorance. Mais je ne prends pas la fuite, non. Je fais ma part, mais je suis forcée de reconnaître que je ne peux combattre sur tous les fronts. Et pour tous ces fronts, que je n'ai pas la force ou peut-être simplement le courage d'investir, je m'en remets aux autres. Je m'en remets à elle, je m'en remets à lui, je m'en remets à eux, je m'en remets à vous pour savoir, pour comprendre. Et si aux yeux de certains, cela fait de moi une criminelle, alors je n'ai d'autre choix que d'accepter la sentence. Nous ne devons pas chercher à tout savoir. Nous ne devons pas chercher à tout savoir et de toute façon, il faut reconnaître une chose, nous ne le pouvons pas. C'est impossible. Oui, souvenez-vous de ce que disait Socrate. Il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais. C'est un peu mou. Bon. On excusera, c'est vendredi comme précédemment mentionné. Mais Socrate disait des choses assez intelligentes. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal. En toute modestie, encore une fois. Non, mais il a raison Socrate sur le fait qu'il faut cultiver son ignorance, même si ce n'est pas du tout ça qu'il dit et que là c'est simplement un oubli de texte que je meuble. Alors, sans transition, je me permets d'amender ma modeste présentation du début. Je suis fondamentalement ignorante. Nous, nous le sommes toutes et tous. Mais comme je sais que c'est un petit peu facile et que vous ne me laisserez sans doute pas mentirer comme ça, je vous propose que nous songeons à nouveau au sens de ces mots. Cultiver son ignorance. Depuis tout à l'heure, cultiver pour nous ça veut dire nourrir, développer quelque chose. Mais il y a aussi une autre signification que je trouve tout aussi importante si ce n'est plus d'ailleurs. Cultiver, c'est aussi nourrir, développer sa compréhension de quelque chose. Se cultiver si vous préférez. Donc, quand je dis qu'il faut cultiver son ignorance, je dis, et là, j'ai dû noter, c'est un peu complexe, qu'il ne faut pas ne pas nourrir l'ignorance de ce que nous ne connaissons pas, mais il ne faut pas non plus ne pas nourrir la connaissance de ce que nous ignorons. élémentaire, mon cher, ah c'est mieux là, on arrive à quelque chose. Ce que je dis par là, c'est que nourrir la compréhension de sa propre ignorance, c'est essentiel. Alors, j'ai commencé ce discours en vous parlant d'arrogance, de suffisance, c'était fait exprès. Je voudrais le finir en vous parlant d'humilité. Oui, il est absolument fondamental de reconnaître notre ignorance, parce que dès lors, on est capable de la comprendre. Et j'insiste, cette humilité-là est absolument essentielle. Moi, je le dis, je le répète, des ignorants qui se savent vaudront toujours mieux que des faux sachants qui s'ignorent. Oui, ces faux sachants-là, vous le savez, ils ne savent que piailler, gémir, beugler, sans discontinuer, sur Twitter, sur l'antenne des radios et sur les plateaux télé. Pourtant, vous le savez, cher jury, cher public, vous le savez que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de parler encore et encore, c'est simplement d'écouter. Alors, embrassons notre ignorance, car c'est elle qui nous réapprend à écouter. Et plutôt que cette cacophonie aussi futile que fatale qui déborde d'insolence, profitons d'un silence. applaudissements applaudissements Merci. Lorsque j'ai quitté le domicile familial, dans mon jardin secret, j'ai planté une graine d'ignorance. Lorsque j'ai quitté le domicile familial, j'ai cultivé une graine d'ignorance. Et je ne sais pas si j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui, derrière cette plante invasive qui nuit à notre relation, je peine à voir leur visage derrière les grandes feuilles d'ignorance. L'ignorance est une plante invasive. Alors, je demanderai bien conseil à mes parents pour savoir est-ce que j'ai eu raison de la planter dans mon jardin secret. Et vous l'avez compris, malheureusement, je ne peux pas. Je ne sais pas comment ils se sentent. Alors, quand je ne peux pas me tourner vers mes parents, je me tourne vers la deuxième meilleure source de conseils. Non pas mes amis, non pas ma psy, mais bien le site internet macronique.com. Ils ont un super article intitulé « Jardin secret, faut-il tout dire à ses proches ? » Après tout, la personne qui tient site doit être une véritable experte, parce qu'elle vend quand même un DVD intitulé « Comprendre la vie ». J'aimerais avoir autant de confiance en moi. Donc, que nous dit cette grande experte en la question ? Elle nous dit « Pensez-vous qu'il soit souhaitable de tout connaître des ébats sexuels de vos parents ? » La réponse est évidemment non. Et elle n'a pas tort, elle marque un point. Peut-être qu'un petit peu d'ignorance plantée judicieusement au bon endroit dans une relation est nécessaire pour la faire grandir de manière saine. Sauf que maintenir cela, c'est oublier que planter l'ignorance, c'est ne pas savoir quel arbre peut cacher la forêt. Là, ça peut vous paraître un peu abstrait si je dis comme ça. Si je vous dis juste que lorsque l'on ne sait pas, on ignore l'étendue de notre ignorance. Mais je peux vous l'expliquer avec Didier. Tout est plus simple avec Didier. Je disais donc Didier Deschamps. Lorsqu'il est en commission sur le harcèlement moral au sein de la Fédération française de foot et qu'il dit « Moi, je reçois des e-mails du personnel, je ne les lis pas tous, je ne suis pas concerné par tout ce qui se passe ». Ce que veut dire Didier Deschamps ici, c'est qu'en plantant une petite graine d'ignorance, ne pas lire ses mails, une forêt se cache derrière, celle de ne pas connaître le harcèlement en cours au sein de son bureau. Et si je vous l'explique avec Didier parce que c'est plus drôle, c'est un vrai concept en philosophie. On appelle ça l'effet de Runnick-Kruger. En gros, moins on en sait sur un sujet, plus on ignore de notre incapacité sur ce même domaine. Et c'est vrai lorsqu'il s'agit de cultiver Didier Deschamps, mais c'est aussi vrai lorsqu'il s'agit de cultiver Deschamps. Vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là, elle est belle. Parce que si depuis tout à l'heure, je vous parle de graines d'ignorance que l'on a plantées nous-mêmes, qu'en est-il de l'ignorance qui a été cultivée avant même notre naissance ? Celle qui se niche au plus profond de nous, au point qu'elle ne fait qu'un avec notre identité. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, on industrialise massivement l'agriculture. Pour faire face à une famine, les champs sont rassemblés en grandes parcelles de terrain, le plan Marshall ramène des tracteurs en masse et on ouvre à la concurrence internationale le marché de l'agriculture. À perte de vue, plus que du maïs et de l'ignorance. Cultiver encore et encore l'ignorance de nos savoir-faire agricoles. Parce que si aujourd'hui, nous voudrions revenir en arrière et apprendre à faire pousser des tomates nous-mêmes, même si ça peut paraître un petit peu abstrait de retourner dans les champs alors qu'on est vachement bien sur cette scène, ça serait vachement compliqué. Pourquoi ? Parce que les paysans sont endettés par les machines qu'ils ont achetées, parce que les écosystèmes ont muté en conséquence et parce que la concurrence internationale est toujours là. L'ignorance plantée et cultivée pendant des décennies mute sous OGM jusqu'à devenir un monstre que l'on ne peut plus contrôler. Alors aujourd'hui, je ne sais plus combien de graines d'ignorance je porte en moi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de celles que j'ai plantées, mais de toutes celles qu'on a plantées en moi. Cultiver son ignorance, c'est laisser n'importe qui, avec un petit peu de pouvoir, décider de ce qui peut pousser dans notre tête. Et ça fait germer des idées pas jolies jolies. Alors je suis terrifié, je suis terrifié de ce que je ne connais pas. Comme une enfant qui grelotte, mes problèmes d'adulte ne peuvent plus être résolus avec mes réponses d'enfant. On ne peut plus faire un bisou magique quand on se fait mal, faire une formule magique pour faire disparaître les monstres qui sont sous le lit. On ne peut plus pleurer dans les bras de ses parents quand on est triste. Et un jour je devrais apprendre à pousser sans eux. Je suis terrifié parce que le monde qui s'apprête à devenir n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu enfant. Je suis terrifié de mon ignorance. Et si je voulais me réconforter moi-même de manière très très maladroite, je pourrais dire qu'il s'agit d'un banal cas de ce qu'Armoutrosa appelle « la décorrélation du champ d'expérience et de l'horizon d'attente ». À peine pédant. Donc il s'agit simplement du fait que ce que l'on s'apprête à vivre n'a plus rien à voir avec ce que l'on a vécu. Ce n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à la deuxième moitié du 18e siècle, le temps était perçu comme immobile. Ça ne veut pas dire qu'il l'était, ça veut dire que les changements avaient lieu sur plus de quatre générations. Et quatre générations c'est la durée de la mémoire intergénérationnelle. Donc on n'avait pas souvenir d'un monde différent. À ce moment-là, pourquoi se poser des questions ? On reprend le métier de ses parents et tout est vachement plus simple. Sauf que, révolution industrielle, on industrialise, on se met à croire en la science comme une nouvelle fois. En 1830, il fallait huit mois pour envoyer une lettre jusqu'en Inde. En 1850, c'est plus que 19 jours. Et puis en 1870, c'est 18 secondes. Tout va plus vite. Là où les personnes reprenaient sans se poser de questions le métier de leurs parents, nos parents, à nous, se mettent à penser à leur carrière. Et pour nos vies de ma génération, on peut s'attendre à faire 11 métiers dans une vie, dans trois domaines complètement différents. Tout va toujours trop vite. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que s'il y a bien un truc qu'on sait sur la nature humaine, c'est comme moi, enfant, on a peur de ce qu'il y a sous le lit, on a peur de ce qu'on ignore. Lorsque ce qu'on s'apprête à vivre n'a plus rien à voir avec ce que l'on a vécu, comment répondre à la question d'entretien d'embauche, de savoir où on se sentirait dans cinq ans ? Je ne sais pas à quoi ressemble le monde demain. Est-ce qu'on sera en pandémie, en guerre ? Est-ce que je serai là ? Est-ce que mes parents seront là ? J'espère. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour ralentir, enfin, détruire, 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 bombarder, annuler, assassiner, casser, briser, concasser, assassiner. C'est ce qui naît de l'ignorance. Parce que face à cette accélération qui fait qu'on ne peut plus rien imaginer du futur, la seule fin envisageable paraît être la destruction, l'arrêt total de cette machine infernale. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on aime tant le post-apocalyptique aujourd'hui ? Parce que lorsque le nuage de poussière radioactive se dissipe, il reste un grand calme, terrible, mais prévisible. On n'ignore plus rien, il ne reste que de la destruction. Cultiver ce monde qui nous fait tout ignorer de ce que l'on vivra, c'est se précipiter vers la seule fin qu'on arrive à imaginer. La destruction. Et moi, je ne veux pas de bombe nucléaire dans mon jardin secret. Je ne veux pas continuer à ignorer comment mes parents se sentent. Et je ne veux pas continuer à fuir les problèmes sous mon lit d'enfant, parce qu'il faut y regarder, regarder les choses dans les yeux, se regarder nous-mêmes dans les yeux. Et ensemble, cultiver autre chose que du maïs industriel, mais aussi se cultiver, apprendre à se connaître, apprendre à se rencontrer, avoir de la tendresse les uns les unes envers les autres. Alors, c'est décidé. Dans mon jardin secret, j'arrête de faire pousser de l'ignorance. Je veux y cultiver nos liens. Papa, maman, comment vous vous sentez ? Eh bien, présent, nous allons écouter les deux, dernières candidates sur le sujet suivant. Y a-t-il de la fuite dans les idées ? Et pour commencer par l'affirmative, c'est Shaden Souleymane qui va venir défendre Y a-t-il de la fuite dans les idées ? par l'affirmative. Applaudissements Là, maintenant, tout de suite, si on mettait pause et qu'on avait chacun accès à la dernière idée que toutes les personnes dans cette salle ont eues, je crois qu'on aurait vraiment des surprises étonnantes. Et je dis bien la dernière idée et pas ce à quoi vous êtes en train de penser actuellement. parce que je pense que cette nuance entre idées et pensées amène beaucoup de saveurs à la question de savoir s'il y a de la fuite dans les idées. Une idée, c'est beaucoup plus fugace, c'est inattendu. Il y a une sorte d'échappée. Justement, on est déjà dans la fuite puisqu'une idée fuit du flux de pensée qui est beaucoup plus constant, général, un peu là tout le temps. Il y a donc ce flux monotone que les idées fuient. Et ce sont deux concepts, la fuite et les idées, que je trouve aller très bien ensemble. Et pourtant, en entendant le sujet tout de suite, vous avez peut-être entendu de la suite dans les idées puisque c'est une expression qu'on rencontre beaucoup plus souvent. Et de la fuite dans les idées, c'est quand même beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus inhabituel. Et moi, je trouve que quand même, ça va super bien l'ensemble. Et donc, on est dans une question absolument abstraite. Et pourtant, on demande à poser un constat, un « il y a ». C'est assez bizarre parce que ça ne correspond à rien de ce qu'on connaît vraiment. On ne demande pas s'il y a une fuite des idées, mais de la fuite dans les idées. Donc on est vraiment sur de l'abstrait. Si c'était de la fuite des idées, on se demanderait comment les rattraper, comment faire pour les organiser. Mais là, c'est une question totalement différente. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir à défendre l'affirmative, le « oui », parce que c'est exactement comme ça que fonctionnent mes idées à moi. Et puisque c'est très abstrait, c'est à ça que je me rattache. Mes idées à moi, elles vont dans tous les sens. J'en ai plein tous les jours. Si je commençais chaque jour avec une toile blanche et qu'à chaque nouvelle idée que j'avais, il y avait un petit coup de pinceau avec une couleur différente, j'aurais un musée absolument magnifique chez moi. Et donc, je suis en train actuellement de leur demander de relever un défi, puisque en direct, je suis en train d'illustrer ce sujet. Je demande à mes idées de faire preuve de fuite. Je n'ai pas appris mon discours par cœur et je compte sur elle. On est donc dans quelque chose d'inédit. Et c'est quelque chose qui se rattache totalement à la fuite, puisque dans l'idée de fuite, il y a quelque chose totalement imprévu, d'inattendu, quelque chose qui n'était pas calculé du tout. Je suis persuadée que c'est aussi le cas pour les idées. Les deux vont vraiment de pair. Et pourtant, d'habitude, quand on entend parler de fuite, c'est presque du danger. C'est quelque chose dont on ne veut pas avoir à faire. C'est quand on doit faire appel aux plombiers, il y a des fuites d'eau ou alors des fuites de gaz, voire des fuites urinaires. On n'est vraiment pas dans quelque chose de sympa. Moi, pourtant, j'ai à cœur de vous défendre qu'associés aux idées, les fuites vont très bien ensemble et forment quelque chose de très beau. On est dans quelque chose de l'ordre de la poésie, quelque chose de très doux, ça sort du banal, du quotidien, de l'habituel. Contrairement à ce qu'Alice affirmait il y a quelques minutes, je suis persuadée qu'il y a de la poésie dans beaucoup plus d'endroits que ce qu'on croit, qu'on peut en trouver beaucoup plus souvent puisqu'on peut les associer aux idées. C'est ce à quoi on ne s'attendait pas et qui arrive d'un coup quand on se concentre parfois sur des détails, sur quelque chose qu'on a beaucoup aimé. Et justement, quand je dis qu'on peut trouver de la poésie à des endroits auxquels on ne s'attendait pas, je veux dire qu'il y a vraiment une question d'espace qui se pose également par rapport à ce sujet. Fuir, c'est fuir un endroit qui ne nous convenait pas, c'est fuir une situation qui n'était pas bien pour nous. Et pourtant, là, les idées, elles ne fuient pas, à mon avis, quelque chose, un danger qui les empêchait de vivre. Elles fuient parce que ça fait partie du processus de leur formation. Elles fuient parce que ça fait entièrement partie de leur nature. C'est comme ça qu'elles peuvent vraiment être des idées. C'est elles qui nous amènent à la rencontre, à la nouveauté, à explorer, à interagir avec de nouvelles cultures, à voyager. D'ailleurs, en parlant d'espace et de voyage, on rencontre le terme fuite associé à là où viennent les idées dans une autre expression française, fuite des cerveaux. Comme vous pouvez parfaitement le voir à ma tête, je suis sénégalaise. Ce n'est pas du tout une blague, voilà ma carte d'identité, je suis absolument sénégalaise, c'est vrai. Et au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays, où les universités ne sont pas forcément les plus développées, ceux qui en ont les moyens, notamment financiers, partent et vont étudier, travailler dans d'autres endroits qui permettent peut-être à leurs idées d'être plus épanouies. Si une idée est bloquée, il est impossible d'étendre son espace de jeu. Quand une idée est bloquée, je suis persuadée qu'en fait, elle ne devient plus une idée. On change. Quand les idées sont bloquées, que l'espace est saturé, on arrive à autre chose. Les idées noires. Pour moi, une idée noire, c'est une idée qui ne peut pas fuir. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Déjà, les idées, ce n'est pas associé à quelque chose d'aussi lugubre. On a ça dans les bandes dessinées, les dessins animés, où les personnages ont une ampoule qui apparaît illuminée comme ça dès qu'ils ont une idée. On savait donc déjà ça dès l'enfance. Et puis l'ampoule est au-dessus de la tête, dehors, donc déjà, elle fuyait la tête. Je suis persuadée que justement, c'est là qu'on peut reconnaître qu'il y a une idée. Quand en fait, c'est une pensée qui fuit sa forme initiale. On est dans quelque chose de totalement différent de ce à quoi on s'attendait au départ. Si vous aimez bien dessiner, vous avez probablement remarqué que le dessin final ressemble rarement à l'idée dont on avait au départ. Si vous cuisinez un peu, vous avez peut-être remarqué que le plat final ne correspond pas forcément à ce dont vous avez l'idée au départ. C'est pour moi lié à une forme de créativité, à quelque chose qu'on a envie de laisser se déployer. En fait, on a envie de suivre cette poésie du quotidien. Je trouve que c'est un sujet magnifique parce qu'il s'illustre lui-même. On a vraiment un nombre incalculable d'idées qui sont tout le temps là et qui nous montrent à quel point la fuite est importante pour elle. Et aussi, ça nous prouve à quel point à partir d'un même objet, un livre par exemple, ou un film, ou d'un même sujet, y a-t-il de la fuite dans les idées, on peut tomber sur des idées totalement différentes puisqu'elles ont fui partout. Et Élise, qui va défendre la négative juste après moi, aura probablement eu plein d'idées totalement différentes. Et donc, la plupart du temps, quand on rencontre le terme de fuite, c'est associé à quelque chose de l'ordre de la perte, de l'instabilité. On ne s'y attendait pas du tout et on n'avait pas forcément envie qu'elle soit là. Moi, j'ai à cœur de vous prouver que quand la fuite est associée aux idées, quand elles vont main dans la main, en fait, on est sur quelque chose de très beau. On est sur une douceur qui est à accueillir. On est dans l'ordre de la découverte, de l'aventure, du gain. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à accueillir, à épouser au quotidien et auquel vous pouvez faire confiance comme je leur ai fait confiance pendant ces quelques minutes. Moi, je suis vraiment fière de la fuite qu'il y a dans mes idées et j'espère vous avoir donné envie, vous aussi, de faire confiance à la fuite qui se trouve dans vos idées. Merci. Applaudissements Et nous allons maintenant accueillir Élise Leroyer pour le même sujet. Y a-t-il de la fuite dans les idées et par la négative cette fois-ci ? Applaudissements 19h, le 23 avril dernier, jour de la demi-finale du concours Fleurs d'éloquence. Dans la salle du fastueux banquet qui précède les événements, les organisateurs du concours conversent gaiement l'alcool et dents, légèrement. Il faut bien dire qu'ils ont bu un ou deux verres car sans en avoir l'air, il faut quand même être sacrément motivé pour passer sa soirée à écouter des bâtéries dix étudiants d'affilée. C'est dans cette atmosphère chaleureuse et un rien enivré que l'un d'entre eux s'exclame exalté. J'espère que cette année ils auront de la fuite dans les idées. immédiatement il se reprend. Pas de la fuite mais de la suite dans les idées évidemment. Mais il est trop tard. Le lapsus est révélateur que ce soit d'un problème d'incontinence ou de ce souci de tuyauterie à la maison. Et déjà l'assemblée réplique mais quel lapsus comique faisons-en donc l'un des sujets de la finale du concours. Ce sera fantastique. Y a-t-il de la fuite dans les idées ? Curieux sujet mais je m'estime tout de même gâtée car quelques verres de plus eussent-ils été incurgités ? Peut-être que sous le coup d'ébriété le sujet aurait été Y a-t-il de la cuite dans les idées ? Et là le problème aurait été quand même compliqué. Ce que je viens à demi-mot de vous avouer c'est qu'il y avait semble-t-il niché quelque part dans les idées de cet organisateur de la fuite. Mais pour être honnête Sigmund Freud est un paratineur tous les lapsus ne sont pas révélateurs. Il est des lapsus que la fatigue l'inattention ou l'alcool suffisent à expliquer car ce que je viens ce soir vous démontrer c'est que non il n'y a pas de fuite dans les idées. Vous connaissez j'en suis certaine ce ploc ploc irritant ce goutte à goutte incessant qui la nuit au sortir d'un rêve nous empêche de nous rendormir qui fait se tourner se retourner ramener la couette au-dessus de l'oreiller et puis enfin exaspérer le courage à son apogée se lever pour aller couper ce satané robinet imaginez donc semblable fuite mais dans les idées les idées de qui et une fuite de quoi je n'en sais rien et déjà vous voyez que la question est bien bancale y aurait-il donc quelque part un écoulement un appauvrissement de la pensée une perte à torrent ou en goutte à goutte de jus de cerveau évidemment certains ravis se jettent sur l'occasion mais bien sûr regardez donc les enfants français sont nuls en maths peut-être le problème serait-il moindre s'ils avaient des profs et si ceux-ci étaient décemment payés mais si les enfants français sont nuls en maths là où leurs grands-parents apprenaient surtout les maths et le français ceux d'aujourd'hui apprennent la musique l'informatique le français l'anglais le dessin les enfants français sont nuls en maths mais la pensée n'a pas fui heureusement elle a progressé il y a bel urède que l'on a cessé de leur taper sur les doigts à coups de règles carrés les enfants français sont nuls en maths mais c'est à force de mettre les maths sur un piédestal à croire qu'elles expliquent le monde que l'on se permet de qualifier les humains de ressources et d'aligner la valeur d'une forêt sur le cours de la bourse alors je veux croire que les enfants français apprennent les maths certes mais surtout vont au-delà bien au-delà car ce n'est pas à coup d'équations différentielles que l'on apprend à protéger les coccinelles non nul besoin vous le constaterez de plombier pour venir stopper cet écoulement de liquide céphalo-rachidien tout va bien en effet même si au pire du pire comme certains se plaisent à le dire il y avait chez nous en Occident une perte dans la pensée et je n'y crois pas alors pas d'inquiétude comme l'argent que naguère l'état investissait dans la recherche ou l'éducation comme la diplomatie comme les entreprises rien de tout ça n'a disparu tout a été délocalisé car il n'y a pas de fuite dans les idées peut-être ici me rétorquera-t-on qu'en fait mon interprétation de cette question n'est pas trop littérale que la fuite ce n'est pas qu'une question de dégâts des eaux mais aussi d'escapades d'évasion dès lors on dira ce matin je me suis levée me suis faite belle et me suis fait la belle dans mes idées pour enfin voir la vie en rose en effet baignée d'une jolie lueur cérébrale doucement rosée l'atmosphère dans mes idées est d'une douceur magistrale à leur avis je me suis promenée et explorée émerveillée les loups tortueux les fentes synaptiques et constatée la rondeur du cervelet fascinée et admirée des crépitements des feux d'artifice de jaillissement d'idées des bouquets de pensées des explosions neuronales quand là soudain tout à coup au détour d'un gisement d'idées horreur une dépression alors je fais demi-tour en courant trébuchant et enfin à bout de souffle parviens à sortir de mes idées car oui à force de faire des promenades de santé dans notre cervelle on apprend qu'elle n'est pas rose mais biologiquement grise et parfois cruelle qu'en fait bien tristement ce qui arrive souvent et croyez-moi vous avez devant vous une experte en la matière ce n'est pas une fuite dans les idées mais une fuite face aux idées à nos propres démons à ces idées auxquelles il est si important de se confronter ces idées qui s'emmercient la nuit nous réveille qui à l'infini nous empêche de trouver le sommeil parce que ce mal me touche aussi j'éprouve la plus grande des sympathies pour le poème insomnie de Victor Hugo qui écrivait ainsi est-ce que je dors moi dit l'idée implacable penseur subit ta loi força tire ton câble je le répète il n'y a pas de fuite dans les idées elles ne sont pas l'échappatoire il y a seulement une fuite face aux idées à nos idées nues à nos idées noires parce que l'on ne peut pas simplement se réfugier dans notre psyché il y a encore une nuance à ce tableau que j'aimerais qu'ensemble nous allions explorer cherchons-nous aujourd'hui et maintenant en tant que société à fuir dans l'idéal à nous réfugier dans le virtuel à coup de théories et de réseaux à refuser le réel je suis convaincue que non je suis convaincue que non quand je vois ces mamies suisses qui ont porté plainte contre leur pays pour une action climatique et environnementale et obtenu gain de cause je suis convaincue que non quand je vois le peuple géorgien qui se rébelle contre son gouvernement pour ses droits à une échelle différente je suis convaincue que non quand j'écoute ces discours qui pourrait croire à nous avoir écoutés attentivement tous les six qui pourrait croire et oserait dire que nous nous réfugions dans les idées déjà en répondant aux questions qui nous sont posées nos propos portent des émotions des convictions ils vont au-delà du blabla rhétorique destiné à satisfaire l'âme poétique de notre public la parole est déjà un acte et elle est performative les idées les paroles dont notre monde regorge sont le début du chemin ce qui nous pousse en dehors de nous-mêmes et dans le monde dans le lointain à agir et le dire à pleine gorge au quotidien ou dans l'exceptionnel à petite ou grande échelle on ne fuit pas face aux idées on va plus loin grâce à elles alors à quiconque oserait dire que notre société n'agit pas qu'elle fuit dans les idées je voudrais dire d'ouvrir plus grand les yeux de tendre mieux l'oreille car les idées engendrent des merveilles et alors et même si les remercier est une évidence et bien dans des plaies à l'humour et au château Latour des organisateurs de ce concours parler de fuite dans les idées n'a aucun sens bien sûr dans les idées comme ailleurs il y a des hauts et des bas mais ils sont nécessaires aux idéaux et débats Confucius a dit je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions alors tentons autant que faire se peut de visiter notre encéphale mais jamais de nous y réfugier car on ne le peut pas bien sûr ces idées peuvent être noires mais elles sont aussi la première marche je ne mets pas la seule vers l'espoir elles sont l'étincelle le balbutiement mais c'est bien la suite des idées et non pas la fuite dans les idées qui est le ciel l'embrasement merci applaudissements 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 Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. J'appelle donc nos quatre candidates étudiantes. J'appelle Joseph Rottner, j'appelle Emmanuel Ostrovski pour notre débrief. Je prends un peu ma voix de journaliste sportif. Là, on est dans l'après-match sur RMC et on applaudit très fort nos formateurs et nos candidates. Tandis qu'il et elle s'installent, je me présente, je m'appelle Guillaume Ouattara, je suis lauréat de l'année 2015. C'est donc mon dixième fleur d'éloquence et c'est un plaisir que d'être avec vous. On va débriefer ce qui vient de se passer. On va parler d'éloquence, de rhétorique. Avant ça, on va faire un peu de maths. Ça vous dit ? Vous êtes venu pour ça, non ? Je me suis demandé récemment ce qui faisait que j'aimais la rhétorique et que j'aimais l'éloquence à ce point et au point de faire ça depuis 10 ans. avec des formateurs formidables. Et je suis arrivé à des maths avec des chiffres et avec un symbole. Les chiffres, les nombres d'ailleurs, je ne suis pas très bon mathématicien, c'est 26, 36, 60 000. Le symbole, c'est plus l'infini. Et tout ça, c'est une révélation que j'ai eue récemment, alors qu'il y a peut-être une révélation que vous avez déjà eue, mais je la partage avec vous. 26, c'est évidemment le nombre de lettres que compose l'alphabet. 36, c'est le nombre de phonèmes, de sons que compose la langue française. 60 000, c'est le nombre moyen de mots dans les dictionnaires. Les plus fournis en ont 350 000, il peut y en avoir 100 000, mais gardons 60 000. Et l'infinité, c'est le nombre de phrases que l'on peut être amené à créer à partir de ce stock limité. J'ai 26 lettres, j'ai 36 sons, j'ai 60 000 mots, et pour autant, chaque phrase qui est prononcée est sans doute une création unique. Chaque phrase que je prononce, c'est la phrase que je suis en train de prononcer en ce moment, est sans doute une phrase qui n'a jamais été prononcée à cet instant T, de cette manière-là. Et ça, ça me fascine, ça fait la beauté de la rhétorique. Alors de la création, on en a eu ce soir dans le concours, et je voudrais qu'on réapplaudisse encore et encore et encore et encore. Mais avant de leur donner la parole, on va donner la parole aux deux formateurs comme moi, Emmanuel Ostrowski, Joseph Rottner. Bonsoir à tous les deux. Emmanuel, je vais commencer avec toi. Un peu à la manière d'un oenologue, disons, j'ai du mal à parler, d'un oenologue. Raconte-nous, quand on assiste, oui, après on va encore nous accuser de boire, je ne sais pas quoi, on passe pour des ivrognes, c'est nous les organisateurs du concours qui passons pour des ivrognes. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut écouter ? Qu'est-ce qu'il faut déguster quand on est comme ça dans un concours d'éloquence ? Qu'est-ce que toi, en tout cas, tu écoutes avec ton oreille aiguisée ? Qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute des voix, des rythmes, des sons, de la musique et qui fait sens. J'écoute des singularités, des différences, des dérives, des fuites, des rêves. Et là, on a été bien comblés. Joseph, qu'est-ce qu'il faut appliquer comme grille d'évaluation ? Puisque c'est le travail du jury, et je suis très heureux, comme tous les ans, de ne pas être dans ce jury, de ne pas devoir débattre entre ces quatre prestations. Mais s'il fallait, non pas départager, puisqu'on ne va pas faire le travail du jury, mais en tout cas donner à notre auditoire peut-être le secret de ce qui se passe dans les délibérations, comment on peut évaluer des discours ? Quelle grille on peut venir appliquer ? Alors là, en l'état, je n'en sais rien. Je n'ai jamais été dans un jury, en fait. Ah si, peut-être un peu au premier tour, il y a quelques années. Peut-être pour répondre à la première question que tu posais à Emmanuel, moi j'écoute beaucoup de choses. La respiration, mais ça rejoint la voix, évidemment, parce que vous savez que la voix est fondée sur la respiration, et le rythme, et les silences. Mais aussi, je pense que j'écoute la qualité de relation. Je crois que c'est peut-être la chose la plus précieuse, c'est quelque chose d'émotionnel chez moi, la manière qu'a chacune des candidates ici, et en général, la manière qu'ont les orateurs ou les oratrices d'adresser leurs paroles, leurs voix, leurs regards, et toute cette harmonisation du corps qui, sous-tendue par une intention, qui va se mettre à danser, et qui va entrer en, je ne sais pas comment dire, en symbiose ou en effervescence, peut-être, avec le public. Alors, les critères là-dedans, vous voyez qu'on est bien en peine d'objectiver les choses, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent attirer notre attention. La qualité de silence, la manière de rythmer, de nous emporter, de nous amener à penser. Voilà, pour l'essentiel. Je pense à quelque chose. Ce qui serait intéressant, je crois que ça avait lieu, d'ailleurs, il y a quelques années dans le concours, c'est qu'il y a un prix du public, en fait, et on serait surpris de voir qu'il n'y a pas forcément de correspondance entre le prix que va décerner le jury et le prix du public. Ça serait très intéressant que vous puissiez voter. On va soumettre l'idée aux organisatrices pour l'année prochaine. D'ailleurs, à la suite de ce que je disais, et grâce aux quatre candidates, je me disais que ce soir, on a eu la chance, sans doute parce qu'il y a cette contrainte merveilleuse, vous savez que ça crée de la liberté, de la créativité, comme tu le disais, Guillaume, d'avoir cette contrainte d'improviser. Et ce soir, vraiment, c'était un bonheur de suivre un mouvement de pensée, même s'il est en partie appris par cœur. À des moments, il y a quand même le surgissement de quelque chose d'unique qui ne se reproduira jamais. Et un mouvement de pensée, un exercice de pensée est quelque chose de très salvateur en notre monde et de très important pour tout un chacun. Il y a dans notre tête, sans ordre ni contrainte, des pensées qui, des fuites, ou pas des fuites d'ailleurs, des consolidations aussi de pensées, de l'ignorance, du croyons-nous savoir. Et là, on avait vraiment des vraies bouffées de langage, au sens où le dit Barthes, de quelque chose qui vient de l'écriture, qui a été appris par cœur, mais aussi de mouvements d'improvisation. Et ça, ça me paraît très précieux. Et vous avez eu la chance d'assister à quatre très, très beaux discours, vraiment merveilleux pour cela. Alice, tu as la chance d'être l'une de mes étudiantes puisque j'ai le bonheur d'enseigner à l'Université de Technologie de Compiègne. Je n'avais pas de droit de vote. Il y a trois de mes étudiantes ou de mes anciennes étudiantes. Je n'y suis pour rien. Nous avons un DS la semaine prochaine et je vais t'y préparer en te demandant de faire un petit commentaire d'une phrase que tu vas pouvoir faire. Tu peux me remercier. Mais pas de galère. Cicéron nous dit Prouver est une nécessité. Plaire une douceur. Émouvoir est une victoire. Qu'est-ce que ça t'évoque avec ton arsenal rhétorique ? Encore une fois, peut-être ? Prouver est une nécessité. Plaire une victoire. Je me trompe. Plaire une douceur. Émouvoir une victoire. Je pense que ça dépend de la manière dont on aborde la question. Et à ceux qui pensent que je cherche des détours pour ne pas répondre, je réponds. Peut-être. Est-ce que tu penses qu'émouvoir une victoire ? Je pense que ça dépend comment on aborde la question. La question, c'est en termes d'efficacité. Je pense que c'est faux. C'est quoi le premier verbe ? Plaire. Pardon, prouver. Je suis complètement perdu. Prouver, est-ce que c'est un devoir ? Factuellement, je pense qu'on le voit bien dans l'espace médiatique. Il y en a qui ne s'embarrassent pas d'un pareil devoir et pourtant, ça se passe très bien pour eux et ils réussissent à être très convaincants. Je pense que Cicéron a raison sur le fait que c'est ce qui ferait un bon orateur au sens d'un orateur honnête, intègre, mais factuellement, ce n'est pas ce qui s'observe. Par contre, je pense que c'est la démarche qu'on a à cœur toutes de mettre dans nos discours. Remettre le sens, remettre le logos, remettre la logique au cœur des discours. C'est ce qui manque parfois, c'est ce que tu dis. Oui, oui, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre parce que on voit bien le discours, c'est ce qui était dit en introduction quand tu étais dans tes programmes de transport. Et les bouchons. Que ça ne suffit pas de convaincre, ça ne suffit pas la logique et donc, il faut y ajouter des ornements et c'est un exercice de plaisir aussi, mais ça sert le sens et donc, c'est pour ça qu'on est là toutes. Bon, c'est bien, ça part bien pour l'espèce prochaine. Il faut meubler comme on peut. Alice, est-ce que tu peux nous donner un peu les coulisses de cette finale ? Quand est-ce que tu as reçu le sujet ? Comment tu t'y es pris ? Comment on écrit ? Est-ce qu'on écrit ? Est-ce qu'on apprend ? Est-ce qu'on improvise ? Comment tout cela a fonctionné ? Donc, on a reçu, me semble-t-il, le sujet jeudi dernier, si je ne me trompe pas, en plein week-end de quatre jours, comme l'a souligné Madame Chedaleu. Mais donc, on a reçu nos sujets et j'ai eu, enfin, personnellement, le plaisir de me retrouver face à Chaden parce qu'on avait déjà eu le même sujet au premier tour. Donc, c'était très chouette et en coulisses, ça fait un peu bizarre. Les coulisses de The Voice, on raconte ce qui se passe, c'est quand même pas très intéressant. je vous en prie. Non, mais c'est quand même une forme d'amitié ou au moins de soutien assez fort. Ce n'est pas une concurrence du tout, du tout. C'est un concours, mais ce n'est pas du tout à qui gagne, c'est à qui livre la meilleure prestation et dans tous les cas, qui donne le meilleur de lui-même ou plutôt ici, d'elle-même. Et puis, je ne sais plus la question. Écriture, pas écriture ? Écriture de mon côté, beaucoup. Et puis après, par cœur, mais en même temps, essayer de ne pas faire du par cœur les yeux fermés et à réciter. Donc, essayer d'introduire un peu de naturel, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Page, sur cette question du par cœur de l'improvisation, comment toi, tu travailles ? Est-ce que tu t'entraînes avant à faire le discours ? Est-ce que tu te laisses emporter par ce que tu vis sur le moment présent ? Comment ça fonctionne, toi, ton processus créatif ? C'est un peu brouillon. Non, c'est... On va dire que je me laisse le temps de voir venir et de m'imprégner des idées qui viennent. À partir de là, je découpe en argumentaires avec des différentes pistes. Par exemple, une polysémie que je trouve intéressante dans le sujet ou une manière de découper un argumentaire. Et une fois que j'ai ces différents axes de réflexion qui me donnent une structure de comment je vais raconter l'intérieur, il arrive du coup cette question de comment est-ce qu'on enrobe ? Et souvent, je ne vais pas être satisfaite de ce que j'ai fait tant que je n'ai pas cet enrobage de ça. C'est la bonne manière de pouvoir toucher, de pouvoir ramener à quelque chose qui me touche moi mais aussi qui va toucher les personnes en face. Et j'ai besoin de trouver ça. Et après, pour ce qui est du par cœur, ce n'est pas appris par cœur. c'est un peu une galère parce que je suis passé devant alors que les autres sont restés au pupitre avec des feuilles ce qui est un peu terrifiant. Vous êtes intimidants et intimidantes, sachez-le. Mais du coup, ça me laisse plus de liberté parce que je peux beaucoup plus réagir à ce qui se passe et beaucoup plus partager parce que je ne suis pas seulement en train de réciter mais je suis en train de parler avec vous et j'aime bien. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond parfaitement. Vous le voyez derrière moi, le jury a déjà fini de délibérer ce qui est un jury qu'on appelle rapide. Avant de vous donner la parole, il faut juste que je donne la parole à Shaden qui n'a pas encore parlé. Vous pouvez nous écouter, pourquoi pas. Non, non, si, si, il y a des temps de parole. Alors juste une demi-question pour Shaden. Pardon, une demi-question pour Shaden. Est-ce que tu as le trac quand tu fais cette finale ou pas et tu vas conclure là-dessus ? J'avais le trac et dès que j'ai commencé à parler, c'est parti. Et qu'est-ce que ça change dans la vie, l'éloquence ? Pourquoi c'est important de faire des concours d'éloquence si on en a l'occasion ? Parce qu'il faut totalement essayer de voir ce dont on est capable parce que c'est vraiment trop bien et ça fait super plaisir de voir ce dont on est capable. Voilà. On peut applaudir tout le monde, on peut applaudir notre jury, c'est déjà l'heure. C'est à vous. Alors, avant de laisser les deux présidents, nous avons désigné deux présidents de jury qui vont annoncer les lauréats. Mais d'abord, on voudrait vraiment féliciter tous les candidats. Jules, Cassandra, Alice, Élise, Page, Shaden. Je vous remercie parce qu'on a passé une très belle soirée, on a eu beaucoup d'émotions, on s'est beaucoup amusées. Élise, on reparlera du champagne et du jury alcoolisé. C'est totalement faux. Mais, comme vous le savez, l'éloquence peut se passer de la vérité. Et pour annoncer la lauréate du concours étudiante, je vais appeler Juliette Dross, qui n'a pas de voix donc elle va juste murmurer le nom de la gagnante. Merci Sophie. Vraiment juste un petit mot pour vous féliciter toutes et vous féliciter vous aussi Jules, vous êtes le seul garçon parmi tous les candidats et candidates. La lauréate de Fleurs d'éloquence 2024 est Élise Leroyer. Merci beaucoup. Désolée, je suis un peu bordée là. Merci d'être venu, merci d'avoir organisé ce concours qui est quand même une chance formidable et puis surtout merci à ma famille d'être venue. C'est super touchant. Merci à Alice pour trois jours de révision bien intense et puis bonne soirée. Merci. Alors on va vous remercier tous de votre présence. Fleurs d'éloquence 2024 c'est fini. On vous invite à revenir l'an prochain pour Fleurs d'éloquence 2025 en espérant entendre d'aussi beaux discours et d'avoir d'aussi enthousiasmant et enthousiasmante candidats et candidates. Enfin, je me suis trompée dans l'ordre mais ce n'est pas grave. Bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501